Tu es propriété immobilier en Allemagne ou tu peux voir avec propriété immobilier en Allemagne ? Alors, dans cette vidéo, je te donne trois éléments revus par la loi pour l'augmentation du loyer en Allemagne. Si tu veux connaître ces informations, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Moi, c'est Franck Dimon Investor en Allemagne. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait beau aujourd'hui. On a profité pour faire cette vidéo à l'extérieur. La chaîne parle des thématiques autour de l'investissement immobilier en Allemagne, surtout les risques liés à cet investissement-là. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier ou bien tu connais des connaissances qui ont un intérêt particulier pour l'investissement immobilier en Allemagne, partage cette vidéo car ici, on partage une autre expérience et surtout l'expérience des investisseurs en Allemagne. Alors, fais partie de la communauté et on est ensemble. Alors, si tu es bailleur en Allemagne ou si tu es propriété immobilier en Allemagne, mes félicitations car tu as parcouru le cap, on va dire ça ainsi, et tu fais la partie de ceux-là qui ont investi en Allemagne. Alors, dans ton investissement, en tant qu'investisseur, tu as une autre vue, on va le dire ainsi, car là, tu veux que ton immobilier soit rentable. Pour que ton immobilier soit rentable, il est préférable d'augmenter ton loyer comme la loi le permet. Donc, je vais dire ça ainsi, que pour augmenter ton loyer comme la loi le permet, il faut respecter trois conditions. Ces trois conditions, je te dévoile tout à l'heure. Les trois conditions que l'Allemagne permet aux propriétés immobilières d'augmenter les loyers, on a la première condition qui est l'augmentation en fonction du prix de ta zone, qui est ici le Mitspiegel. Ça veut dire qu'en augmentant le loyer, tu dois te référer aussi au Mitspiegel. Ça veut dire que si tu as qu'un bien immobilier, tu te rends compte que le bien coûte assez moins cher, tu peux aller dans la commune, prendre un autre et récupérer le Mitspiegel de la ville pour qu'on ait le prix de la zone. En fonction de ce prix de la zone-là, tu peux augmenter ton loyer. Tu peux même essayer d'enpasser, on va le dire ainsi, ça veut dire améliorer le prix de ton loyer. Pour augmenter en fonction du prix de ta zone, ici, il est préférable de te référer au Mitspiegel de la ville pour te rapprocher de ton Ross-Rey-Valton pour avoir le mid-price des biens immobiliers qui sont à tes alentours ou bien qui sont même présents dans ton immeuble. Ici, il est préférable de dire qu'en augmentant ce loyer-là, tu dois te rassurer que pendant 3 ans, tu ne dois pas dépasser 20% ou 15% en fonction de la zone où tu te couves ou en fonction de la région où tu te couves. La deuxième méthode ici que je vais te dévoiler pour l'augmentation du prix de ton loyer, c'est une modernisation. Ça veut dire que tu peux utiliser une modernisation dans le bien pour pouvoir augmenter le prix du loyer. La modernisation ici, ce n'est pas une réparation parce qu'il y a plusieurs qui font des réparations, par exemple, le sol est gâté, le bord de nez gâté, tu viens, tu repars et tu te dis que le loyer va augmenter, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'il s'agit d'une modernisation, ça veut dire que tu changes complètement le chauffage, par exemple, ou bien la douche, tu fais une rénovation dans la douche et de là, tu peux augmenter le prix du loyer. Il faut le dire ici, la loi prévoit une augmentation de 8% sur le prix du modernisation qui est ici, le prix de l'amélioration que tu as eu à faire dans le loyer. Donc, tu peux augmenter à 8% sur ce prix-là en fin d'année sur le loyer que tu donnes à ton locataire. Ceci est prévu par la loi, car cela a été changé en 2019, car avant 2019, c'était de 11%. La troisième méthode que je vais te dévoiler ici, c'est la méthode progressive. Ça veut dire que dans ton mid-fax, dans le contrat de bail, tu peux directement introduire une augmentation progressive ou bien une augmentation avec un index assez précis. Et de là, de manière automatique, cela va augmenter. Et de là, tu as ton augmentation qui est déjà établie et qui est déjà fixée. Ici, en Allemagne, on appelle ça Stoffer Mittel. Le Stoffer Mittel, c'est une augmentation qui est assez fixe. Ça veut dire que tu as un pourcentage d'il y a peut-être 0,5% qui va augmenter chaque année. Et il y a aussi l'augmentation index. Il faut le dire ici, l'augmentation index, c'est en fonction de l'inflation en Allemagne. Cela te donne une marge, car ici, avec un index, tu peux décider à la fin d'année d'écrire à ton locataire et dire que l'index maintenant d'augmentation est de 1% et l'année suivante, tu écris encore, tu dis que l'index a changé. Et ainsi de suite, car ici, tu es assez libre d'augmenter en fonction de l'index d'inflation de la zone. Alors, je t'ai donné comme ça des trois éléments qui peuvent te permettre d'augmenter un loyer en Allemagne. Ces éléments qui sont imprévus par la loi. Alors, si tu es propriétaire immobilier en Allemagne, tu peux utiliser ces éléments-là pour pouvoir augmenter ton loyer. Comme j'ai dit tantôt, sur une marge de 3 ans, tu dois augmenter de maxi 20% ou de 15% en fonction de la zone où tu te trouves. Alors, rassure-toi et renseigne-toi sur la zone où tu te trouves, quelle augmentation prévue par la loi. Et de là, tu peux faire cette augmentation-là. Si tu es locataire, par contre, tu as sûrement reçu la note de ton bailleur ou de ton propriétaire qui te fait acte d'une augmentation de loyer. Alors, d'ici, tu peux prendre les informations sur quoi il peut se baser pour pouvoir faire une augmentation de loyer de telle sorte que ce soit légal et que ce soit acceptable par toi-même. Et ainsi, tu peux décider si tu acceptes cette augmentation-là ou pas. Dans la prochaine vidéo, je vous donne les éléments à prendre en compte pour pouvoir accepter une augmentation. Et même les bailleurs, quels sont les éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir faire une augmentation immobilier en Allemagne. Alors, restez scotché sur la chaîne, abonnez-vous. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada